Le col du Soulor, un classique du Tour de France, mais aussi route d'entraînement pour Bernard et Yann Coquille. Père et fils pédalent ensemble sur leur drôle d'engin, un vélo électrique un peu spécial. Par une journée lumineuse, le soleil fournit les deux tiers de l'énergie pour alimenter batteries et moteurs. Des journées grises, ambition plus modeste. On a pu faire 300 km sur une journée qui était bien ensoleillée avec des conditions favorables. La plus petite journée, on s'est cantonné à 80 km, on avait vraiment de la pluie, des batteries qui étaient presque vides. Donc beaucoup d'énergie musculaire à mettre et on n'a pas pu passer la barre des 100 km sur la même plage de roulage. Donc on peut vraiment avoir des gros écarts de distance. Avec leur tandem, ils ont participé l'été dernier à un RAID réservé aux vélos solaires, le Sun Trip. La course conduit les coureurs jusqu'en Chine. Bernard avait remporté l'épreuve en 2015. Enseignant à l'Ivité de Tarbes, il implique ses élèves dans la fabrication de son vélo. Dans les écoles, il explique aux enfants son périple comme le fonctionnement de sa machine. On est ici, là, la France. Est-ce qu'il y en a un qui peut montrer la Chine où c'est ? Vélo rime avec écolo. Pour Bernard Coquille, les deux vents de paire. Son tandem solaire, c'est une façon de voir le monde et même de le penser. En condition d'accepter de ne pas aller à des vitesses supersoniques, c'est-à-dire de rester à la vitesse de l'humain. Parce que c'est à la vitesse de l'humain qu'on découvre le mieux les paysages autour de 20 à 30 km heure. Et c'est vraiment l'idéal pour voyager, pour découvrir, pour rencontrer. Et puis pour être un petit peu en harmonie avec notre planète qui ne va pas très très bien aujourd'hui. Ou c'est plutôt peut-être l'humanité qui ne va pas très bien, je ne sais pas. Alors tu peux me montrer ce qui recharge les batteries du vélo solaire ? Montre-moi pour voir ce vélo. Sur le soleil, les écoliers d'Arras à la Vedan en connaissent bien sûr un rayon. Avec la fabrication de minuscules voitures électriques, le panneau solaire, le moteur, le condensateur leur sont fournis. A eux d'imaginer la suite. Ça marche avec le panneau solaire qui va absorber du soleil et qui va l'envoyer dans le moteur, qui va le faire tourner et qui va faire tourner les roues arrières ici. On n'est pas obligé de faire des voitures polluantes et on peut en faire des électriques qui polluent moins. Leur petit bolide traverse la cour de récréation, des débuts prometteurs pour un voyage scolaire en vélo solaire bien sûr. Et pourquoi pas la Chine comme destination ?